Il y a maintenant la table ronde, merci à Cécilia qui est arrivée de Pise, à Pascal, Antoine, Jean-Paul. Maintenant, nous rentrons dans l'avenir, Yves, venir aussi ici. C'est le professeur Stavros Katsenevas qui va ouvrir la quatrième table ronde sur l'avenir à l'écoute de l'univers, les ondes gravitationnelles. Merci Stavros. Après, ça sera Yves Langevin. Bonsoir. Bonsoir. Vous voyez ici, je vais vous parler des ondes gravitationnelles. Vous voyez ici une institution que je fais à Monil, de la mer Égée, avec les sables et deux poteries du potier voisin. Donc, c'est une institution de deux trous noirs, évidemment, qui entre en fusion. Commençons un tout petit peu en parlant de la grande révolution d'Einstein. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est lui qui nous a expliqué que l'espace et le temps sont déformables. Ce n'est pas une sorte de socle immobile, un observateur, si vous voulez, externe des choses qui se passent à l'intérieur, mais qu'il est déformable par la masse et l'énergie qui est à son sein. Et donc, si vous avez un phénomène violent, ça peut vibrer, ça peut osciller. Et c'est ça qui fait qu'on peut avoir des ondes gravitationnelles. Heureusement pour nous, l'équation est telle que les caractéristiques de l'espace-temps liées à la masse et à l'énergie sont liées avec une constante qui est vraiment très petite, 10 à moins 43. Donc, ce n'est pas facile à produire des ondes gravitationnelles sur Terre. Première référence à Leonardo, il aimait aussi beaucoup l'eau, il aimait beaucoup les tourbillons, il aimait beaucoup les choses qui sont rondes. C'est seulement Galilée après qui aimera les choses linéaires. J'ai même trouvé une phrase extraordinaire de Galilée, excusez-moi, de Leonardo, qui dit « Comme une pierre qu'on jette dans l'eau et devient le centre et la cause des pleins de cercles, que même que le son diffuse soi-même en cercles dans l'air, ainsi chaque objet placé dans l'atmosphère lumineuse diffuse autour de lui des cercles et remplit l'air qui l'entoure. » C'est le fameux sfumato laonardien, mais c'est une chose extraordinaire pour ceux qui connaissent les ondes gravitationnelles. Donc, je vous ai dit que pour faire des ondes gravitationnelles, vous avez besoin de beaucoup d'énergie et beaucoup de masse. Donc, vous avez besoin de deux trous noirs de masse qui sont, par exemple, 30 masses solaires qui sont en fusion. Alors, qu'est-ce que vous obtenez ? Vous obtenez un changement de l'échelle, une élongation, si vous voulez, ou un écourtement d'une échelle, par un facteur qui est toujours très petit, 10 moins 21. Et c'est très difficile de voir comment on pourrait voir ça. D'ailleurs, Einstein est mort sans vraiment connaître comment le faire. Seulement 40 ans après l'invention, qu'on a compris ce que je viens de vous dire. En fait, si vous avez un cylindre et deux cercles dessus, une onde gravitationnelle qui va passer va le faire osciller. Donc, ça s'appelait le sticky bead argument. Donc, c'est ça la forme de l'onde gravitationnelle qui vient, qui allonge et qui est courte, si vous voulez, une distance. Je jouais avec ça. Vous prenez l'onde de Vitru et vous pouvez, l'onde gravitationnelle qui va passer va lui changer les dimensions. d'abord en perpendiculaire, après en X, après en Z, ainsi de suite, et aussi selon les diagonales. Donc, quelles sont les sources qu'on peut voir ? On peut voir ce que je viens de vous dire. La coalescence de deux trous noirs ou deux étoiles à neutrons. Donc, c'est ça qu'on a vu. On peut voir des sources continues. Vous pouvez avoir une étoile à neutrons qui tourne et qui émet cette radiation. Vous pouvez avoir l'explosion des supernovas. Si elle est asymétrique, aura aussi des ondes gravitationnelles. Et vous pouvez aussi attendre de voir des ondes gravitationnelles qui viennent du début de l'univers, du fameux Big Bang. Donc, tout ça, Marika a dit vous en parler un tout petit peu. Les grands événements du temps qui a passé, c'était la première détection le 14 septembre 2015. Après, le fait que, quand il y a eu, il y a eu au début, c'était seulement le 2, les 2 Américains, l'IGO. Quand Virgo, la partie européenne, est entrée, on avait 3, alors on pourrait faire la triangulation. C'est-à-dire, on pourrait pointer sur un endroit du ciel où se trouve cet événement. Donc, on a descendu de 1 000, vous ne pouvez pas le lire, de 1 000 degrés carrés de régions possibles à 10 et à 60. Donc, beaucoup mieux. Après, il y a eu le fameux événement des étoiles à neutrons multimessagers. Marika a dû vous en parler. On a fini à la fin de 2018 avec 11 sources. Maintenant, on est en train de faire une run d'observation, comme on dit. Et on est à 33 alertes. Ça, vraiment, on commence à entrer dans la vraie astronomie de ces détections gravitationnelles. Et la chose que j'aime toujours à dire, que Pascal nous disait que le silence éternel de ces espaces infinis m'est frais. Et bref, cher Pascal, ce n'est plus le cas. On a entendu le son de l'univers. Pourquoi le son de l'univers ? Parce que les fréquences de ces signales sont entre 10 Hz et 10 kHz. Donc, ce sont des fréquences acoustiques. Ce n'est pas un son qui vient. C'est l'analyse du signal qui se fait selon 10 à 10 kHz. Et c'est ça qu'on peut appeler un son. Autre chose qu'il faudra toujours dire qui est une constante de la science, c'est la patience. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Et il a fallu des grandes personnalités. Le français Alain Brié, l'italien Adalberto Giazzotto et l'également français Jean-Marie Makowski, qui ont, depuis 1989, pendant 30 ans, ont dû travailler pour augmenter la sensitivité de cet instrument, pour pouvoir détecter, in fine, il y a deux ans, toutes les belles choses qu'on a vues. Donc, là aussi, j'aime citer Leonardo. De nouveau, c'est en anglais. Un philosophe qui s'appelle Peter Sloterdijk, qui dit que le nouveau, c'est un peu comme le bébé dans le foetus, qu'il faut vraiment travailler, de créer un cercle de protection autour de lui, pendant qu'il est nouveau, pour pouvoir le protéger, si vous voulez, des animaux avec les grandes dents déjà formés, pour qu'ils ne le mangent pas, pour que le nouveau arrive. Et ça, c'était vraiment l'effort de toutes ces années. Très souvent, il y avait eu le questionnement, est-ce que vous allez voir ces foutues ondes gravitationnelles ou pas ? C'était de bataille sur bataille, psychologique et aussi institutionnelle. Donc, venons maintenant à l'instrument. L'instrument, c'est l'antenne. Vous avez un laser, vous avez un miroir qui sépare la lumière en deux parties. Donc, ces deux parties, c'est deux parties égales. Ça, c'est trois kilomètres et trois kilomètres. Et on les récompose. Et en les récomposant, on est sur ce qu'on appelle le point obscur, c'est-à-dire à une interférence destructive. Donc, il y a un principe noir. Et le signal qui va venir va changer ces distances-là et on va voir les signals apparaître. C'est ça, en fait, le secret. Mais c'est plus facilement dit que vraiment réalisé parce qu'on a besoin de, excusez-moi, de beaucoup de technologies pour ça. On a besoin d'un vide ultra pur. Le plus grand endroit vide au monde se trouve aux États-Unis et en Europe. C'est trois kilomètres de tubes comme celui-ci, vide, à un très grand vide. Ce n'est jamais vu avant cette période-là. Protéger de tout mouvement sismique nos détecteurs, même les miroirs. pour se protéger de l'environnement. Je vais en parler. Et aussi, surtout, maintenant, ces jours, augmenter notre sensitivité en utilisant les techniques de la mécanique quantique. Ce qui me plaît toujours à raconter, c'est comment ces instruments sont sensibles à l'environnement. Pour comprendre l'univers, il faut d'abord comprendre la Terre et l'atmosphère. C'est-à-dire, toutes les ondes de la mer proche, les séismes, les ondes électromagnétiques et radios, les rayons cosmiques, les nuages qui passent, et aussi les hélicoptères. On a fait toute une discussion avec des militaires à côté qui sont venus avec leur propre hélicoptère à mesurer leur bruit. et finalement, ils ont fait toute une régie autour de notre détecteur où ils n'approchent plus. Tout ça, ça peut créer, ça peut simuler un signal cosmique. Donc, il faut se protéger de tout ça. Comme j'aime aussi à dire, en citant Leonardo, c'est seulement les anges qui n'ont pas de masse qui ne peuvent pas affecter notre détecteur. Donc, vous connaissez un ange passe, un ange peut passer de Virgo sans créer de problème. L'autre chose qui est très importante à dire, c'est l'impact qu'on peut avoir sur la physique fondamentale. On peut avoir plusieurs impacts. C'est trop long à vous raconter, mais ça peut avoir un impact sur la cosmologie, l'astrophysique, la physique des particules, la physique nucléaire, et même sur les deux théories fondamentales qu'on a en ce moment, la relativité générale et la mécanique quantique. Laissez-moi vous raconter une ou deux de ces choses-là. C'est que d'abord, dans la cosmologie, on peut mesurer, on fait une nouvelle cartographie de l'univers. Donc, on peut mesurer ce qu'on appelle la constante de Hubble. Ça veut dire comment l'univers est en train, la vitesse avec laquelle il est en expansion. À ce moment, il y a un problème. Il y a deux mesures, une mesure qu'on appelle proche, une mesure qu'on appelle lointaine, qui ne sont pas d'accord. On peut mesurer la matière noire. L'existence de quelques trous noirs qui sont primordiaux pourrait changer complètement notre pensée sur ce qu'est la matière noire. Dans l'astrophysique, Marika a dit, vous en parlez beaucoup, donc je ne m'étends pas. Vous pouvez aussi, quand vous avez une étoile à neutrons, quand il fait une collision avec un trou noir, par exemple, vous pouvez sonder qu'est-ce qui se passe quand les neutrons sont l'un à côté de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'équation d'état. Ainsi de suite. On n'est pas seul. Il y a les trois que je vous ai racontés, les deux laïgos et un virgo. Et il y a bientôt, on a fait déjà l'inauguration, le 4 octobre, c'est-à-dire il y a cinq jours, il y a un quatrième, CAGRA, au Japon, et après cinq ans, il y aura encore un en Inde. On va multiplier les sources qu'on va voir par un facteur 100. Donc ça va devenir une astronomie, bon affide, et ce sera un événement par, je ne sais pas, dix minutes. Ça aussi, Marika a dû vous en parler. La collaboration n'est pas seulement entre les antennes des ordres gravitationnelles. On doit collaborer avec les observatoires d'optique, électromagnétique, radio, les satellites, aussi les observatoires qu'on appelle de haute énergie, de nétrino et de rayons cosmiques. Ça devient un système global d'observation. C'est la première qui n'a jamais vu. On est en train d'organiser des systèmes d'alerte qui échangent entre toutes les parties du monde. Et si vous voulez, autour de l'empire du multimessager, le soleil ne se couche jamais, comme on disait dans le passé. Et notre prochain projet, c'est dans les 20 ans qui viennent, ce sera ce qu'on appelle Einstein Telescope. Et qu'est-ce qu'on va faire là ? On va aller soit aux Pays-Bas, soit en Sardaigne, et aller sous la terre pour protéger encore plus notre détecteur des bruits environnementaux que je vous ai raconté. Et là, on espère avoir mille fois plus de sources. Et tout ça, c'est en discussion à ce moment. Ça, c'est la partie européenne. Et il y a une partie américaine qui l'appelle Cosmic Explorer. On va travailler. Là aussi, vous pouvez voir que Leonardo était le premier à penser, le métro, si vous voulez, à penser comment on peut faire une nouvelle cité sous terre. Je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec les idées idéologiques derrière, mais pourtant, voilà, on peut les citer. Et donc, qu'est-ce que ça sera, cette entreprise ? On voit, si vous voulez, jusqu'à un milliard, un milliard d'années-lumière en ce moment, un milliard, un milliard et demi d'années-lumière. Et ça, c'est relativement court pour l'univers visible. Avec la troisième génération, on pourra aller vraiment jusqu'au début de formation des galaxies. La totalité, presque la totalité de l'univers sera accessible accessible par nos instruments et la cartographie sera complète et la cartographie va être comparée après avec celle de lumière électromagnétique. Et s'il y a désaccord, il y a nouvelle physique. Dernière chose que je voulais dire, qu'il y a beaucoup de choses à faire et à dire autour du rapport avec la société. On a un programme, et là, on va le mettre bientôt en cours, un programme où on demande aux gens, aux citoyens, ça s'appelle séance utérienne, de classifier, de caractériser certains des événements de notre détecteur, nous aider à la classification pour pouvoir après travailler de plus en plus et les séparer, les événements environnementaux des événements vraiment cosmiques. Autre chose qu'on est en train de faire, c'est, comme je viens de vous dire, métaphoriquement, on a ajouté l'ouïe à la vision, on est aussi très sensible, par exemple, à un programme où on travaille avec un magnifique astronome qui s'appelle Wanda Carmen Diaz, qui essaie de sonifier toutes les données de l'astronomie pour que les astronomes puissent accéder, les astronomes qui sont non-voyants peuvent accéder à ces données. Et, si vous me demandez, ça va nous augmenter nos capacités, nos vraies capacités, de comprendre certains changements et certains changements des rythmes. Et finalement, on aime beaucoup arts et sciences, comme Leonardo. On a fait une expo, je ne sais pas si vous l'avez vue, avec Thomas Saraceno au Palais de Tokyo. On a préparé deux ou trois salles. Et dans cinq jours, je dois immédiatement retourner à Pise, parce que dans cinq jours, on commence une expo qui s'appelle « Les rythmes de l'espace » où il y a des artistes de nouveau assez grands qui essayent de restituer de façon artistique toutes ces idées que je viens de plus ou moins de ce qui c'est. Et un logo de cette expo, c'est que les scientifiques et les artistes sont les observateurs du monde. Ils peuvent observer des choses que les autres gens ne peuvent pas. Donc, pour finir, j'aime encore l'incitation de Leonardo « Pour développer un cerveau complet, il faut étudier la science de l'art et l'art de la science, apprendre à voir et réaliser que tout se connecte à tout. » C'est une phrase magnifique. Et le plus grand Leonardien, si vous voulez, c'était Michel Serres qui vient de nous quitter au début de cet été, qui a aussi une phrase très leonardienne que j'aime beaucoup, qui dit que « Car toute œuvre, petite ou grande, consiste à prendre adroitement la vague du vent et à suivre, suivre le plus longtemps possible, un pli, un ressac jusqu'à l'inévitable chute finale. Peu inspirée, elle tombe tout aussitôt ou manque même sa première attaque. Alors que le chef d'œuvre file, 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 vite, mais comme immobile, longuement horizontal, apparaît un écart minime à l'équilibre sur les lignes de force invisibles, imperceptiblement dessinées sur la mirage d'eau. Très Léonardien, et avec ça, je voulais m'arrêter. Merci beaucoup.